à partir de maintenant tout est faux et archi faux vous le savez puisqu'il s'agit maintenant du faux journal avec notre camarou international camarou bonjour bonjour à tous comment ça va bien alors on nous dit qu'on devrait avoir dix mille masques qui vont arriver ce week-end et offert par ibs info exactement la question d'abord à poser ce matin est ce que finalement théophan naranin a pris son adhésion chez amina hariti bah pourquoi parce qu'on ne comprend pas pourquoi il va pomper la phrase de notre président emmanuel marcon ouais pourquoi vous avez mis un masque d'arvador derrière mais parce que c'est ce que et bs c'est du béton c'est pas du c'est pas les masques comme vous et moi alors le porter c'est notre père c'est ça c'est clair donc voilà on se demande parce que ibs n'a wa maoré pakachou elle l'a dit aux fans donc on s'est dit il ya quelque chose de macron dans ce mec parce que je vais nourrir mille bouches là c'est dix mille masques non elle parle pas comme ça ça veut dire non à ouvert ouver dix mille masques parce que dix mille masques moi les maorais ça fait 25 ans je connais ce pays je suis allé je suis arrivé par bout je suis reparti par avion et puis voilà je suis rentré par kayak et je suis ressorti par une voiture 504 je connais le pays je veux offrir dix mille masques à l'ARS pour offrir aux maorais voilà ça c'est du béton il viendra mais oui attend c'est du concret vous croyez quoi c'est naryana quand même toujours et donc du coup le mec on se dit tiens ah ouais ça c'est la phrase de macron donc en fait le mec il a dit il a appelé pardon monsieur le président mais je suis obligé de vous pomper cette phrase donc mais quand même dit toi votre gueule à coeur mais de me laisser tranquille allez on enchaîne avec la chloroquine ça y est elle est autorisée allez bien sûr ça y est non en tout cas moi depuis que j'ai entendu la nouvelle ça m'a rappelé mon enfance où est la nivakine la notésine voilà tout ça on s'est dit la vaseline sauf que j'avais pas de prêtre non mais je me suis dit c'est pas possible ça y est ça revient parce que les autres préfets les autres mzungu qui sont arrivés là dans les années 80 ils nous comprenaient pas en fait ils étaient bluffés pour qu'on n'arrivait pas à faire une phrase dans une phrase ou faire juste un sujet en verbe un complément les maorais vous êtes des français là maintenant ce que vous pouvez me répondre ils comprenaient pas nous nivakine on allait tout comme ça allez la quinine et à l'éventure allez la quinine et donc maintenant ça va donc du coup il ya des maorais sur marseille ils sont partis de voir docteur raoul allez la quinine et à l'éventure à l'éventure mais j'ai pas demandé au gouvernement de faire tester la chloroquine pour que vous m'amener des des mecs qui viennent de burundi c'est qui ce mec là là non c'est des maorais de l'outre-mer du 5e département cela même où vous les avez pris pour des cobayes pour tester la chloroquine il ya 50 ans et ben oui on sait que ça marche on enchaîne donc l'état nous dit c'est bon on va vous aider il ya de l'argent vous inquiétez pas mais où est l'argent et c'est ça et c'est ça il vient de 12 l'argent à l'époque même où on dit que la france est endettée machin et bim il ya le chloronavirus l'argent va être déterré quelque part ouais ouais dans un château à fort boyard quelque part on va le chercher passe partout combien de clés déjà 4 en parlant du confinement c'est passe partout qui donne les jours jours huit on continue mais un économiste bien évidemment connu sur le nom de issa abdou a fait le cas cet argent va venir d'où mesdames et messieurs c'est les amendes les 135 euros du confinement eh ben oui on va ramasser tout ça là on va redistribuer eh ben oui il ya pas d'argent mon ami qu'est ce que tu veux que je te dise donc du coup des fois on appelle les chefs gendarmes là il ya eu des gens sur la route là aujourd'hui laisse les un peu croire qu'ils peuvent sortir faut doubler les amendes donc oui donc parce que si avec confinement total il y aura pas argent pour rembourser les entreprises pour aider les entreprises donc continue à sortir là pour un tac 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 voilà donc ça y est on a ramassé 750 milliards et puis cibet qui fait une bourde exactement ça s'appelle la boulette de cibet non pas la ciboulette voilà qu'est ce que vous avez mis derrière la boulette oh franchement vous êtes méchant voilà parce que en france ça y est on connaît la ciboulette donc là il ya eu la boulette de cibet ouais ouais d'accord d'accord mais attention cibet parce que s'attaquer à des enseignants en france là vous avez touché un patrimoine attends chez nous vous avez fait pleurer un mec s'appelle rivaux oui c'est vrai attend dire que nous n'entendons pas devoir traverser la france des enseignants qui ne travaillent pas surtout le pas à leur mère il ya confinement quoi des enseignants qui ne travaillent pas mais cibet reprenez vous qu'est ce que vous avez pris la chloroquine allez on va terminer avec le président azali au comore qui montre l'exemple il se lave les mains avant exactement alors bonne nouvelle bonne nouvelle au comore il n'y a pas le coronavirus non c'est un pays épargné par la grâce de dieu on le voit exactement sauf que le président mon excellence à zali il se lave les mains on le voit bien non il se lave les mains mais mon excellence le président zali s'il vous plaît dites à vos agents là que non c'est pas avec du canard wc qu'on se lave la main c'est avec de la solution du gel hydroalcoolique s'il vous plaît donnez tout ce que vous avez et ils ont commencé le mec a couru dans les toilettes pour prendre un canard wc non donc ça a été offert par les magasins messieurs propres c'est tout pour le faux journal